Musique Musique Bienvenue chers téléspectateurs dans votre émission culinaire spécial Ramadan dans votre chaîne RTV. Aujourd'hui, nous allons voyager à Casablanca et on va réaliser une recette délicieuse. C'est la pastilla au poisson. Par la suite, je vous propose une salade d'Elise des Rois à base de poires. Une salade surprenante aussi. Donc on va commencer d'abord par la pastilla au poisson. Je vous présente les ingrédients. Nous avons besoin de la vermicelle chinoise ou la vermicelle de riz. Nous avons utilisé des oignons coupés en dés, des champignons, des olives vertes coupées en rondelles, du persil, de la coriandre, du fromage râpé. Pour le poisson, vous pouvez utiliser le poisson que vous souhaitez. Mais pour ma recette, j'ai choisi du cabillaud, calamar, crevettes, on va avoir besoin également de l'ail, de la tomate concentrée, du sel, du poivre, du citron, du beurre et on va avoir également besoin d'un œuf pour coller nos feuilles de briques. Donc on commence la préparation de la recette. Je vais allumer le feu. J'utilise un wok pour cette recette, mais vous pouvez mettre ça directement dans une poêle ou une marmite. Je vais commencer d'abord par les oignons. Je vais verser l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je vais rajouter les oignons coupés en dés. par la suite, je rajoute de l'ail. Je vais commencer à l'écraser. Alors, les recettes de pastillas, il y en a tellement des variantes et des variantes. Moi, je vous propose la mienne. Elle est vraiment simple. Je n'utilise pas beaucoup d'épices pour laisser vraiment le goût du poisson qui donne plus de saveur. Donc, je vous invite à la tester et donnez-moi votre avis. Je suis persuadée que vous allez aimer la recette. voilà, je vais commencer à mélanger les oignons avec l'ail. Je rajoute le sel. Je prends l'équivalent d'une cuillère à café. Là, j'utilise une cuillère à soupe, mais je ne l'ai pas bien rempli. je vais rajouter du poivre également. Je baisse le feu pour que mes oignons ne crament pas et je viens verser les crevettes en premier. Je laisse quelques-unes pour la décoration. Je vais prendre mon poisson que je vais découper en petits morceaux. j'ai déjà une partie dans mon wok. je vais rajouter mes calamars. Pareil, je vais d'abord les couper un petit dé. Je mets tous les ingrédients ensemble et je viens rajouter également les champignons de Paris, la tomate concentrée, vous pouvez rajouter des noix de Saint-Jacques, des moules si vous aimez. vous mettez vraiment les poissons que vous adorez, que vous aimez. Moi, je me suis contentée déjà des trois sortes d'ingrédients. Donc, je rajoute les champignons de Paris. Vous pouvez mettre à la place des champignons noirs et une fois que c'est saisi, je vais rajouter mes olives. Là, je vais quand même mettre un petit peu de beurre et la tomate concentrée. Alors, comme je parlais tout à l'heure des variantes de pastillas, il y en a qui met des épices, le piment doux, le piment fort. Moi, je ne mets pas du tout d'épices. Je reste vraiment sur le poivre, le sel et la tomate concentrée. Parce que comme j'ai dit, avec cette pastilla, on ne sent que le goût du poisson. Voilà, les tomates vont donner un peu de la couleur mais ils vont aussi donner un goût acidulé sans vraiment déformer le goût du poisson. Donc, maintenant, je vais rajouter du persil, de la coriandre, je mélange encore une fois. Je vais rajouter un petit peu d'eau. Je laisse cuire pendant cinq minutes et par la suite et par la suite, je rajoute des olives vertes, de la vermicelle chinoise que d'ailleurs, je vais commencer à couper avec un ciseau. Là, je l'ai déjà trompé dans l'eau chaude. Il est comme ça et maintenant, je vais venir couper tout simplement avec l'aide d'un ciseau. Je vérifie. ça y est, on a des petits bouts. Je vais mélanger. La sauce, elle est octueuse mais elle manque un peu de brillance. Ce que je vais faire, je vais rajouter un petit peu d'huile d'olive et quand c'est joli, c'est normal que le goût le suit aussi. Donc maintenant, je vais rajouter ma vermicelle comme ça, elle va s'imprégner de la sauce qui reste, de la sauce de l'autre plat. je viens tout mélanger. Maintenant, je vais rajouter des olives. les olives, je ne les ai pas cuits avec la préparation parce que je ne voulais pas qu'ils versent vraiment leur saveur entièrement. C'est pour ça, je les laisse à la fin. et encore. Je peux même maintenant éteindre le feu et rajouter du fromage. Alors, si vous aimez le goût piquant, vous pouvez rajouter soit du piment fort ou de la sauce chili ou la harissa, c'est comme vous voulez. Moi, je vais rajouter la harissa pour relever le goût. Voilà, ma préparation ou ma farce est prête. je vais la laisser froidir et après, je vais commencer le façonnage de la pastilla. Pendant ce temps-là, je vous laisse avec la liste des ingrédients. On se retrouve juste après pour la présentation du deuxième plat et pour finir ma recette de pastilla. A tout de suite. me revoilà de retour. On va finir notre recette, la pastilla. Donc là, j'ai ma farce que j'ai mise dans un saladier pour qu'elle froidisse plus vite. Maintenant qu'elle est froide, je vais rajouter du jus de citron que je vais presser et je vais mettre par-dessus. Et maintenant, je vais commencer le façonnage de ma recette. Je vais prendre une plaque qui va au four. Je mets du papier sulférisée. Je vais prendre de l'huile de table que je vais mettre dans un saladier. Je vais mélanger avec du beurre. Et je vais venir mettre de l'huile sur la feuille sulférisée. comme ça, les feuilles de briques vont cuire avec de l'huile. Je vais maintenant prendre des feuilles de briques que je viens poser sur ma plaque. je mets de l'huile et du beurre sur ma feuille avec un pinceau comme ça. Et je viens mettre une autre feuille à côté d'une... Je vais les chevaucher. et je mets la troisième feuille de briques. c'est en fonction de la taille de la pastilla que vous voulez faire. Vous pouvez mettre deux feuilles comme vous pouvez mettre trois feuilles, quatre feuilles, cinq feuilles, vraiment en fonction de la taille et la grandeur que vous voulez donner à votre pastilla. Pour des pastillas de grandes pastillas, on met des fois huit feuilles d'une façon chevauchée comme ça et on va rajouter d'autres farces à l'intérieur. Donc là, je vais mettre une feuille au centre. Cette fois-ci, je vais rajouter un oeuf que... Je vais mélanger un oeuf et je vais l'utiliser comme une colle. Je prends mon pinceau. Je vais mettre l'oeuf au centre et je viens poser une autre feuille par-dessus. Je n'hésite pas à rajouter du beurre et des oeufs pour coller la feuille. Donc, cette feuille que je mets au centre, c'est pour que la partie basse soit plus solide. Donc là, je vais prendre ma farce que je viens poser sur ma feuille. la pastilla à la base, la traditionnelle, on va dire la première, était à base de pigeons et d'amandes. C'est un plat sucré-salé qu'on sert pendant les cérémonies, les mariages, comme entrée. et depuis quelques années, on va dire on a la pastilla de poisson qui est arrivée, qu'on a inventée et apparemment c'est les casaouis, les spécialistes de la pastilla, c'est eux qui l'ont inventée et c'est vraiment un plat délicieux que tous les Marocains maintenant, ils commencent à la faire et on l'a fait en plus de plusieurs façons. C'est vraiment un délice. voilà, donc une pastilla bien garnie. N'hésitez pas à la refaire chez vous, c'est vraiment un plat délicieux pour le mois du Ramadan. Donc là, je vais venir fermer ma pastilla de cette façon. Donc, je plie d'abord. Je viens poser du beurre et de l'œuf et je continue comme ça. Donc, le beurre, c'est pour que la feuille de brique dort plus vite parce que la farce, elle est déjà cuite. ce qui reste en fait pour la cuisson, c'est juste dorer la feuille et qu'on va le faire dans un four préchauffé à 180 degrés et on va laisser cuire pendant 20 minutes maximum. Voilà. Ce n'est pas grave s'il y a quelque chose qui dépasse, on va venir utiliser d'autres feuilles par la suite pour fermer la partie haute. Donc là, je rajoute pareil, je vais rajouter là, il me manque un peu d'huile, je vais en rajouter. et donc cette feuille, je vais la mettre au-dessus. donc je vais même mettre deux feuilles. Donc là, je finis cette partie-là qui n'était pas bien fermée, je viens la renforcer avec cette feuille de cette façon. et la dernière, on peut même mettre trois de la même façon comme la première partie et on va finaliser tout ça de cette façon-là. Je vais continuer à mettre mes trois feuilles de la même façon au-dessus. je rajoute de l'œuf et là, je vais rajouter je vais finir en fait continuer à tourner et bien envelopper ma farce. Et maintenant, je vais la mettre au four. Elle est presque prête. Je n'hésite pas à donner une forme ronde, parfaite. Je finis avec les jambes d'œufs. Le jambes d'œuf, ça va accélérer la cuisson. Les feuilles, elles vont être dorées rapidement. Surtout qu'on n'a pas besoin de cuire la farce parce qu'elle est déjà cuite. Donc, je la mets au four et on va commencer la deuxième recette juste après cette coupure. A tout de suite. Nous revoilà, chers téléspectateurs. Je vais maintenant préparer la deuxième recette avec vous. C'est la salade d'Élice des Rois. Pour les ingrédients, nous avons besoin d'une salade verte. Vous choisissez ce que vous voulez. Moi, j'ai choisi de la mâche parce que j'aime beaucoup ça. On va avoir besoin des poires coupées en petits dés, épluchées et coupées. On va avoir besoin également du fromage de brebis ou fromage feta, du jus d'orange, des dates coupées en dés, des figues coupées en dés et des noix. Pour la vinaigrette, on va avoir besoin du sel, du poivre, du miel et de l'huile d'olive. Donc, je commence. C'est une salade très savoureuse mais c'est vraiment un jeu d'enfant. Vous, vous la faites chez vous. Vous allez vous régaler. Donc, vous choisissez soit la roquette, salade, que vous voulez. Franchement, ce que vous préférez, les poires, ça se marie avec tout type de salade. Donc, je mets mes poires, je rajoute du fromage feta. après, je viens rajouter des dates. Si vous n'avez pas des dates, mais ça m'étonnerait puisque c'est la période du ramadan, vous pouvez aussi vous n'aimez pas les dates. à ce moment-là, vous pouvez remplacer par un autre fruit sec, des raisins secs ou ce que vous aimez. Et vous rajoutez des figues. Si on l'appelait un délice des rois, je l'appelle le mot louk en arabe, c'est que c'est vraiment un délice. C'était un délice réservé que pour les rois. Alors, je vais venir concasser mes noix. Vous allez la goûter et vous allez voir. C'est très délicieux. Et on ne va pas se priver d'être un roi en dégustant ce plat. Voilà. Donc, mes noix, elles sont prêtes. Maintenant, je vais préparer ma vinaigrette. J'ai jus d'orange. Je vais rajouter poivre, du sel, du miel. Si vous n'avez pas le miel, vous pouvez remplacer soit par du sucre roux, sucre tout simplement. et à la fin, oups, à la fin, de l'huile d'olive. C'est une vinaigrette que vous pouvez, je vais d'ailleurs ajouter du vinaigre. C'est une vinaigrette que je vais utiliser, le vinaigre de pomme. Je trouve ça très bon. Ça donne un goût fruité que j'aime beaucoup. Mais vous pouvez utiliser du vinaigre, du vinaigre blanc tout simplement, vinaigre balsamique, ce que vous préférez. Voilà. Donc, ma salade, elle est prête. Je viens verser ma vinaigrette dessus. Je mélange tout. et il ne me reste qu'à la déguster. Je vais sortir également ma pastilla du four. Je suis persuadée qu'elle est cuite. On va voir ça tout de suite. C'est vrai. Elle est belle, bien dorée. Je vais vous la montrer. Elle est super jolie, bien dorée. Voilà. Je vais maintenant vous laisser avec la liste des ingrédients de la salade. On se retrouve juste après pour la présentation finale des deux plats. À tout de suite. chers téléspectateurs, j'espère que vous avez voyagé avec moi à Casablanca. J'espère que nos deux recettes d'aujourd'hui vous ont plu. Ces deux recettes sont vraiment faciles à réaliser, rapides et surtout gourmandes et un peu originales. Essayez-les, testez-les, vous allez les adorer. Je vous souhaite bon appétit. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada